Bonjour, c'est Nicolas de NokiaNs.fr. Je vous présente le Nokia 701. Il est équipé d'un écran de 3,5 pouces pierre-plate display, d'un processeur de 1 GHz et de 10 GHz de mémoire interne. On retrouve ici en façade une caméra, le bouton pour décrocher, le bouton d'accès au menu et celui pour accrocher. Sur le côté, on retrouve les touches pour le volume, plus ou moins, ou pour zoomer, le bouton de verrouillage et déverrouillage et celui pour prendre des photos. Sur le dessus, on a la présence pour démarrer et éteindre le téléphone, la prise jack 3,5 pour brancher votre casque, et la prise USB pour brancher le téléphone sur votre PC ou pour recharger le téléphone. En dessous, on retrouve l'appareil photo de 8 mégapixels avec le flash double LED qui permet, donc l'appareil photo permet de prendre des vidéos en HD 720p. Le Nokia 701 est équipé de Symbian Bell. Donc ici, on a par exemple les différents écrans d'accueil, avec le fond d'écran qui change. Trois par défaut. On peut rajouter très facilement, ajouter écran d'accueil. Par défaut, le fond est noir. On va choisir une photo. Franger fond d'écran. Photo. Au hasard, celle-ci. Pour ajouter un midget, on fait encore un appui long. Ajouter un midget. On a la liste. On prend au hasard, par exemple, l'activation du Wi-Fi. L'icône s'est placée ici. On va la déplacer, un appui long, on la déplace. On lâche, on tape. Voilà. La fonction téléphone est aussi... On peut la démarrer d'ici. Le menu. Le téléphone se voit chargé avec Angry Birds. Le démarrage est assez rapide. On peut débloquer des niveaux grâce à la technologie NFC. Je sors du jeu. Dernière chose. On a l'accès au menu pour gérer les connexions Wi-Fi, Bluetooth, mettre en mode silencieux. L'activation du Wi-Fi est assez rapide. Donc voilà. Je vais bientôt faire un test par écrit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.